— Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Je m'appelle Julien Rousset. Je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cette rencontre. Alors je vous présente en deux secondes, mais chacun sait ici. Je pense que vous êtes journaliste politique. — Vous avez travaillé à L'Express. Vous travaillez encore à Europe 1 depuis 1975. — Oui. — Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment « La double méprise », « Le noir et le rouge », sur François Mitterrand. C'est un livre qui a fait date dans la littérature, on va dire, politique. Et plus récemment, « Vos mémoires » en deux tomes. Alors on s'était vus il y a un peu plus de deux ans pour le premier tome qui s'appelait « Souvenir sous lumière ». — Ici même. — Ici même. À l'époque, on n'aurait jamais imaginé qu'il allait se passer ce qui s'est passé depuis, à savoir une crise sanitaire qui a quand même tout figé. Et après... Donc le premier tome, c'était... Comment dire ? Raconter votre trajectoire et l'actualité politique jusqu'en 1995. Et ce deuxième tome, paru il y a quelques mois, « Tu le sais bien, le temps passe », cette fois, la période, c'est 1995-2017. Et alors j'ai perçu deux différences, on va dire, entre ces deux tomes. Une première différence sur le fond. Il me semble que dans votre premier tome, vous décriviez vraiment la Ve République dans sa splendeur, du point de vue de ses partisans et dans sa pureté avec des hommes d'État qui épousaient les institutions de la Ve République. Dans ce deuxième tome, la vie politique s'accélère, le secret s'effiloche, le septennat est remplacé par le quinquennat, le cumul des mandats est très fortement limité, les réseaux sociaux font leur apparition. Et on sent que ces 25 ans, c'est la transition entre l'ancien monde du premier tome et le nouveau monde qui a germé et qui a cristallisé en 2017. Et de mon point de vue, il y a une charnière qui affleure dans ce récit. Et la deuxième chose, plus sur la forme, il me semble que le premier livre était piquant, acidulé, assez joyeux. C'était les grands heures de l'Express. Vous nous aviez parlé de Roger Frais, des rencontres qui vous avaient marquées, de votre découverte du journalisme. Et ce deuxième tome, je l'ai perçu comme plus mélancolique, plus grave, jusque dans son titre, tu le sais bien, le temps passe, et la photo aussi, voilà, en couverture, parce qu'il est marqué par des disparitions aussi, notamment votre mère et votre époux, Almar Chamandon, que vous décrivez comme un pessimiste bienveillant et qui est décédé en juillet 2020. Et la mélancolie, elle est là d'emblée, puisque le livre, il commence en 1995, et vous racontez une scène assez incroyable. Vous allez rencontrer, je crois, c'est en juin 1995, Jacques Chirac. Il vient d'être élu. Donc normalement, il devrait être au sommet de sa forme et de son éclat. Et vous rencontrez un homme abattu. Et quelques années après, en 2008, ou en 2007, pardon, à nouveau Nicolas Sarkozy, alors qu'il vient d'être élu président de la République, connaît une période d'abattement pour des raisons personnelles. On a l'impression qu'en fait, ces hommes, ils sont heureux dans la conquête. Oui, oui, ça, c'est vrai que Jacques Chirac était un homme de conquête qui aimait faire campagne plus que gouverner. Oui, ça, c'était évident. Et quant à Nicolas Sarkozy, il avait envie de gouverner, mais son histoire personnelle, la rupture avec Cécilia, qui était tombée amoureuse d'un autre homme et qui, elle, pendant qu'il essayait de conquérir la France, elle était à la conquête d'un autre homme. Évidemment, là, il n'y avait plus l'adéquation entre l'offre et la demande dans ce couple. Donc, ça, c'est autre chose. Là, vous me parlez de la mélancolie. Alors, c'est vrai que le premier tome, c'est l'histoire de l'enfance, de la découverte, de la chance de faire le métier qu'on aime. D'abord, vous voulez être journaliste et de pouvoir entrer à l'Express avec des patrons comme François Giraud et Jean-Jacques Savard-Schreiber, qui était un couple moteur et qui nous apprenait le journalisme. La vraie école de journalisme, elle était à l'Express et j'ai eu cette chance. Et puis, c'était aussi la période, vous l'avez dit, où d'abord, les journalistes avaient besoin des hommes politiques et les hommes politiques avaient besoin des journalistes. C'était donnant-donnant parce que c'était une époque où il y avait... Vous savez, quand j'ai commencé dans le journalisme, ça fait très longtemps. C'était, je veux dire, quand je suis arrivée en 67 à l'Express, il y avait un journal télévisé le soir. Quand le général de Gaulle faisait une conférence de presse, c'était Alain Perfitte qui disait au directeur de la chaîne quel passage il fallait reprendre. Vous voyez, il a fallu attendre Chaban pour qu'il y ait un deuxième journal concurrent sur la 2. Donc, vous voyez cette espèce de... Donc, les hommes politiques passaient beaucoup de temps avec les journalistes parce qu'avoir un papier dans l'Express, avoir sa photo, vous voyez, c'était gratifiant. Mais du fait qu'on les voyait beaucoup et longtemps, c'était très formateur pour une journaliste comme moi parce que tous les gens que l'on voyait à l'époque avaient fait la guerre. Ils avaient fait la guerre, soit la guerre la deuxième, soit la guerre d'Algérie. Il y avait une épaisseur. Donc, il y avait une épaisseur de gens qui ont un pays de jeunesse, qui voulaient reconstruire la France, qui admiraient De Gaulle. Vous voyez, on sortait de là. C'était une période où, malgré tout, on disait qu'on pouvait admirer les hommes politiques parce qu'on sortait de là enrichis de la conversation. Ça n'allait pas trop vite. Vous voyez, ils avaient le temps. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une chose qui n'est plus possible. D'abord, ce n'est plus la même épaisseur humaine parce qu'ils n'ont pas eu cette enfance plus difficile, les alternances. Tout va très vite. Et puis, pour un homme politique aujourd'hui, on n'imagine pas. Et les candidats... D'ailleurs, moi, quand je vois tous ces gens qui veulent être candidats à la présidentielle, c'est le travail qu'il faut produire, les meetings qui s'enchaînent, la fatigue qu'ils parlent tout le temps. Donc, quand on parle tout le temps, on dit forcément des bêtises parce qu'on n'est pas omniscient. Mais à la fois, on se dit, mais comment... Vous voyez, pour se dire aujourd'hui, je veux être président de la République, mais d'abord, il faut un peu de folie. Parce que comment on peut dire, moi, je vais remédier à tous les maux de la France. Il faut vraiment croire en ça. Donc, il faut être un peu fou. Il faut être un peu... Mais je veux dire, à la fois, il faut les remercier, ces gens-là, parce qu'il faut leur embrasser les genoux. Parce que qui veut y aller ? C'est difficile. Mais vous trouvez que dans la conversation, ils sont moins denses ? Mais on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Il faut que la même journée, ils soient sur BFM, ils soient sur la scène... Vous voyez, c'est des sollicitations. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'énervement général où la parole... La parole... Il n'y a plus de... Vous voyez, il n'y a plus de gradation. Il n'y a plus... C'est-à-dire que sur Internet, dans les réseaux sociaux, une parole équivaut à celle des ministres et tout ça. Donc, c'est à la fois très déstabilisant et à la fois, on se lasse très vite des discours, parce qu'il y en a trop, trop de paroles, plus la parole. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a beaucoup... Et puis, je dirais aussi, ce qui rebute aussi les gens, disons, de valeurs, c'est toute la loi sur la transparence, vous voyez, où il faut... Voilà, qui a été décidé... Cet organisme qui a été créé par François Hollande au lendemain de l'affaire Cahuzac, vous vous souvenez ? Et il avait demandé à ses ministres tout de suite de dire, dans l'urgence, trois jours après, quel était leur patrimoine. Et les premiers qui s'étaient exécutés, c'était Christiane Taubira, parce qu'elle disait, moi, j'ai deux vélos, vous voyez. Mais le fait qu'elle dise, j'ai deux vélos, c'est celle qui avait le moins. Donc, elle était plus apte à être gouvernée, parce qu'elle était... Vous voyez, elle n'avait pas attendu... Oui, vous trouvez qu'il y a une forme de démagogie. Ah, ben, total, total. Vous voyez, un ministre, là, grisé, dont je n'ai pas suivi, mais parce qu'il avait oublié de dire qu'il avait un SICAV avec 15 000 euros dessus, il a démissionné. Donc, vous voyez bien que c'est absolument ridicule, cette transparence. Et, oui, je me souviens, Marisol Touraine avait dit, je paye un impôt sur la fortune. Et je raconte dans mon livre, à l'Europe 1, il y avait un type de sa circonscription qui disait, « Ah, ben, ça, j'aurais pas cru que ça d'elle. Je voterais plus pour elle. » Vous voyez, parce que, voilà, ça aiguise ce mal français qui est la jalousie, le rapport compliqué à l'argent, voilà. Et moi, je dirais que... Enfin, on est bien là, mais avec tout ce qui a changé, mais, insitué par François Hollande, vous voyez, la transparence plus le parquet national financier, ce sont des armes de destruction massive pour la classe politique. À ce point, parce que c'est quand même utile d'avoir des instances qui... Oui, bien sûr, mais d'abord, c'était un parquet qui doublait celui qui existait déjà et qui se lance dans des enquêtes, par exemple, sur François Fillon, « Le canard enchaîné fait un papier, aussitôt, le parquet s'en saisit, alors qu'ils auraient pu attendre la fin... » Vous voyez, donc, c'est... Et voilà, on va pas parler... En tout cas, c'est vrai que vous avez... Voilà, donc, c'est une autre période. Oui, le contraste est vraiment énorme. C'est une autre période, parce qu'on a changé, je veux dire, jusqu'à la fin de Mitterrand, il n'y avait pas de « press people », vous voyez ? Donc, il a pu, comme ça, préserver sa vie privée longtemps. Je raconte toujours cette anecdote que... Je me souviens, c'était en 81 ou 2, oui, j'étais un samedi au Bon Marché, je traverse, je regarde dans une vitrine, et Mitterrand était là, un samedi après-midi, le président, avec sa fille, la petite fille, voilà. Mais, je veux dire, qu'est-ce qu'on en faisait que ça, vous voyez ? Ils n'avaient pas le risque d'être pris en photo... Il n'y avait pas les portables. On appelait un journaliste, un photographe, le temps qu'il arrive, Mitterrand n'était plus là, et aucun journal ne l'aurait pris, vous voyez ? Donc, on a complètement... Pour ça, pour la transparence, on a changé d'époque. Et je dirais, dernier changement d'époque, c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron, parce que, en disant, en même temps, alors déjà, les partis n'étaient pas en bon état, mais comme il faisait en même temps, il a voulu avoir sa majorité à lui, c'est-à-dire qu'on a donné l'investiture à des gens, c'était des gens d'Elvoy, vous savez, qui choisissaient sur Internet quels étaient les candidats dans la société civile, donc ils n'avaient aucune expérience du terrain, plus, vous voyez, à peu près une trentaine de gens qui... Il y a eu quelques députés sortants, mais il y avait aussi beaucoup d'attachés parlementaires de députés socialistes, vous voyez ? Donc, ça a fait une espèce de mélange de 312 élus qui, au départ, ne connaissaient rien, donc qui est évidemment une masse qui était beaucoup plus... Ce n'était pas des frondeurs, vous voyez ? Donc, le président était tranquille. Bon, alors, il disait, puis, vous êtes... Il a dit, vous êtes des inadaptés, vous êtes des amateurs, mais tant mieux. Enfin, les amateurs, tant mieux, il faut voir. Parce que vous voyez quand les Gilets jaunes sont arrivés et que c'est correspondé à quelque chose, une chute des revenus. Et Nahouri, le président de tous les supermarchés dont j'ai oublié la marque, mais bon, disait que, en voyant aux caisses, on voyait que, tout d'un coup, le samedi, la note moyenne avait vraiment baissé. Parce que les gens, avec le prix de l'augmentation des choses, ça doit être exactement aujourd'hui. Donc, il avait senti que quelque chose se passait. Et ça, les parlementaires ne l'avaient pas tenu. Bon, mais alors, les parlementaires qui venaient d'être élus, bon, leur permanence était taguée, vous voyez ? Ils en venaient. Mais après, sur les ronds-points, ils n'étaient pas connus. Donc, ils ne pouvaient pas être des amortisseurs pour le pouvoir, venir discuter des gens qu'ils avaient... Vous savez, avant, dans l'ancien monde, les députés, ils étaient là depuis longtemps, ils tenaient des permanences, ils avaient rendu service, il y avait espèces, on s'était retrouvés pour des vingt-honneurs. Et donc, j'imagine qu'ils trouvaient que le cumulé des mandels était vertu. Donc, comme sur les ronds-points, personne ne venait les voir, ils montaient à Paris pour tuer le roi, vous voyez ? Vous voyez, c'est... D'ailleurs, le tuer le roi, c'était Jean Viard, qui était un sociologue, parce qu'on a eu peur, une fois. Ils étaient quand même... Ils étaient très proches de l'Élysée, et ils étaient en furie. Et Jean Viard a dit à Macron, « Écoute, il vaut mieux tuer l'Éna que tuer le roi. » Donc, voilà. Vous voyez, l'élite, il fallait que quelqu'un paye cette chose-là. Mais vous voyez, on a changé d'époque. Oui, totalement. Et c'est vrai que le livre le décrit bien. Et puis, moi, je dirais que, justement, le non-cumul des mandats... Alors, moi, évidemment, si vous êtes maire de Lyon, c'est compliqué d'être à la fois. Mais vous voyez, même des villes moyennes, je veux dire, ça avait l'avantage, ces gens... Alors, évidemment, ils occupaient les postes pendant longtemps, parce que quand on est compendant d'un maire, on le réélit, puis on le réélit, puis on le réélit, puis le député aussi. Alors, donc, il fallait bien que la classe politique se renouvelle. Mais c'était des gens qui, à la fois, pour le pouvoir, étaient quelquefois des gêneurs, parce qu'ils disaient ce qui ne va pas, mais au moins, ils rapportaient le terrain. Et puis, quand ils revenaient, ils savaient, dans une loi, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et tout ça, c'est une science qui s'est perdue. Donc, c'est vrai que c'est un autre monde qui a basculé, qui continue de basculer, qui va vers quelque chose que je ne saisis pas encore. Alors, justement, à propos de cumul des mandats, il y a une personnalité sur laquelle je voulais qu'on revienne ensemble, qui a beaucoup cumulé. On l'a vu à Bordeaux, la mairie, la communauté urbaine, tout en étant Premier ministre, c'est Alain Juppé. Vous décrivez... C'est le fils préféré de Jacques Chirac. Vous décrivez ses défauts, qui sont connus, je pense, ici, parce que c'est le côté distant, cassant, et en même temps, l'homme brillant, loyal. Quel regard vous portez, finalement, sur son parcours ? C'est que Jacques Chirac aimait Juppé parce que c'était un homme confortable. D'abord, il était ébahi par son parcours universitaire. Quand même, il cochait toutes les cases. Normal-Sup, Léna... Et c'était quelqu'un qui était très... Enfin, qui avait beaucoup de révérence pour Jacques Chirac et qui, moi, je me souviens, je l'admirais beaucoup, il me disait... Moi, ce que je trouvais l'épreuve la plus terrible, c'était quand Chirac lui disait, avant, je ne sais pas, des assises ou des journées parlementaires, mon petit Alain, faites-moi un beau discours. Sans lui dire le sujet. Donc, je voyais le petit Alain qui s'enfermait trois jours dans un bureau qui revenait, qui était vert, de fatigue. Et après, il y avait les séances de relecture et tout ça qui duraient, je ne sais pas combien d'heures. Et après, il fallait qu'il écrive son propre discours, vous voyez, pour dire la même chose, mais autrement. Et pour moi, c'était le... Mais alors, le summum de l'ennui et de la... Voilà, de la chose épouvantable. Et ça, il le faisait très bien. Et puis, plusieurs fois, il lui avait dit qu'on serait député de Paris. Puis, 15 jours avant, il disait, ah, mais mon petit Alain, il faut garder la place pour Ponce. Et puis après, il avait voulu se présenter à la région parisienne. Il s'était lancé. Puis, au dernier moment, il lui disait, ah, mais mon petit Alain, il ne faut pas humilier Giraud. Alors bon, le petit Alain... Et c'est pour ça qu'il est venu à Bordeaux. Parce qu'il s'est dit, moi, au moins, là... Parce que Chirac lui a dit, je vous donnerai Paris. Mais il me dit, tu vas voir, à la fin, il me dira, il ne faut pas humilier Kibéry, c'est ce qui s'est passé. Donc, il est parti. Mais au moins, il ne se mettait pas en colère. Parce que, dans le fond, dans ses barons, je dirais, comme quand il est arrivé au pouvoir, il avait pris ses distances, et pour les raisons que vous savez, avec Balladur, qu'il s'était transformé en rival, et Pasqua, pour des raisons différentes, comme baron, il avait soit Séguin, soit Juppé. Mais Séguin, il en avait peur. Parce que c'était quelqu'un de très éruptif, qui avait des phases de... Oui, de dépression longue, des phases d'euphorie courte, et surtout, qu'il l'envoyait... Voilà, qu'il ne répondait pas au téléphone pendant 15 jours. Enfin, voilà, il ne s'était pas commode, quand même, de l'avoir comme Premier ministre. Donc, il a choisi Juppé, et pendant 5 ans, il ne voyait pas qui pourrait nommer d'autres. Donc, le plus extraordinaire, c'est qu'il a nommé Alain Juppé, qui, à un moment où il... Lorsqu'il l'a nommé, il venait pendant la cohabitation, d'être pendant 2 ans, ministre des Affaires étrangères, avec des voyages, bon... Et donc, du coup, on le nommait, vous voyez, il ne s'était pas préparé, il n'avait pas réfléchi. Il s'est dit, bon, je vais appliquer le programme de Chirac. Il ne savait pas qu'il allait nommer comme ministre, parce qu'il n'avait pas le temps de réfléchir. Et dans le... Vous voyez, en France, ce n'est pas comme aux États-Unis, où on est élu, puis on prend le pouvoir 2 ans après. Tandis que là, vous êtes élu, et dans les 30 jours, si vous n'avez pas tout réformé la France, ah, mais déjà, on dit... Les Français sont déçus. Ah, là, les Français sont déçus, vous voyez. Donc, je veux dire, c'est un truc... Je veux dire, il y a une folie, il y a une folie française. Donc, les Français ont été déçus, parce qu'Alain, il a fait un discours, mais il ne savait pas. Comment donner un élan à un programme dont vous n'êtes pas l'auteur, vous voyez ? Bon, en plus, ce n'est pas un orateur, vous le connaissez, il a des qualités, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous emporte par un verbe chaleureux et tout ça, il a d'autres qualités. Donc, il a fait son premier discours, c'était une note totalement technocratique, avec des assemblages de notes, et il n'y avait pas de souffle. Bon, ça commençait mal, vous voyez. Et puis, surtout, Chirac s'était fait lire sur la fracture sociale, c'est-à-dire que le programme écrit par Séguin, donc, qui sous-entendait qu'on allait redistribuer. Et finalement, c'est ce que Chirac aime faire, la redistribution. Il a toujours été élu en se servant de la haute de l'État, comme Père Noël, y compris en Corrèze, franchement. Je veux dire, c'était Marie-France Garraud qui dit qu'on essaie qu'on arrive chez Chirac parce qu'on lève les pieds de 15 centaires à cause du goudron sur les routes. Donc, il a absolument tout fait pour la Corrèze. Donc, lui, il pensait que, voilà. Il n'était pas à l'aise dans la rigueur, dans le sacrifice. Mais parce que c'était un homme généreux aussi, vous voyez, il aimait faire plaisir. Bon, et là, on s'aperçoit qu'il faut se qualifier pour l'euro et qu'il n'est pas question de faire la fracture sociale. Mais où Chirac est pervers aussi, c'est que le lendemain de son élection, il déjeune avec Kohl et lui dit, bon, ben, les engagements de Mitterrand, on va les tenir, bien évidemment. Donc, il faut que la France se... Voilà. Donc, Alain Juppé est arrivé, Premier ministre, d'abord, n'a pas tenu les engagements du candidat, d'ailleurs avec son accord, et s'est mis à faire des impôts. Bon, donc, vous voyez, et puis, en plus, les baladuriens qui avaient apporté leur voix à Jacques Chirac, ils les avaient écartés. Donc, à l'Assemblée, ils étaient vraiment des frondeurs. Ils se demandaient pourquoi cet ostracisme, vous voyez. Et donc, ça ne pouvait pas bien se passer pour Alain Juppé, qui n'a pas toujours la manière non plus d'enrober les choses, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi vous riez, mais... Il me semble que, dans le livre, vous expliquez aussi qu'Édouard Balladur aurait aussi nommé Alain Juppé Premier ministre. Oui, mais il dit, moi, bien tenu, il aurait réussi. Oui, parce que Jacques Chirac lui laissait, en fait, une autonomie. Il y avait une relation de confiance. Oui, oui, oui. Donc, à la fois, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, en plus, quand il a fait la réforme de l'assurance maladie, ce qui était très bien, on lui a dit... Donc, vous voyez, lorsqu'Olivier Véran a été nommé, il lui a rendu hommage. Donc, vous voyez, il a été courageux. Il avait dit, osons, osons, mais il a osé trop loin. C'est-à-dire qu'on lui avait dit, surtout, ne touchez pas aux régimes spéciaux. Spéciaux, pardon. Chirac lui avait dit, nota la patronne... Enfin, tous les chefs, elle lui avait dit, n'y touchez pas. Et lui, il s'est dit, moi, bravitude, j'y vais. Et bien, voilà, deux mois de grève. Et après ça, qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, surtout, il a fallu retirer l'ensemble. Il s'est flingué, il s'est flingué par son courage. Et comme ça n'allait plus du tout et qu'il était, je veux dire, très vite, un premier ministre très, très, très impopulaire, Chirac ne savait pas quoi faire parce qu'il n'avait pas de choix, il n'aimait que lui et ne voulait que lui. Et c'est Villepin qui a dit, bon, avec la dissolution, on fait un nouvel élan, mais je vous jure que c'est vrai. Et donc, les Français vont voter, ils vont ramener une majorité chiraco-chiracienne sans les baladurien, sans les socialistes et on renommera Juppé. Vous voyez ? Oui. Voilà. C'est vraiment l'histoire d'une hallucination. Oui, c'est une hallucination collective parce qu'après la dissolution, moi, je me souviens d'une réunion avec tous les députés sortants, ceux qui allaient à l'abattoir parce qu'il y en a quand même 220 qui ont été élus. Vous voyez, c'est quand même la destruction massive, là encore. 220 qui ont été battus. 220 qui ont été battus, oui. 220 qui ont été battus. Et ils étaient contents. Ils partaient la fleur au fusil. Donc, c'était la magie de Villepin qui leur avait fait croire. Parce qu'on a fait la dissolution pour maintenir Juppé dont les Français ne voulaient plus. Voilà. Alors, ce qui fait vraiment le sel de vos mémoires, c'est l'art du portrait, l'étude de caractère. C'est vraiment un bonheur de lire la façon dont vous dessinez ces fauves et ces personnalités. Alors, j'en ai retenu quelques-unes. Il y a Philippe Séguin, mais vous en avez parlé, Grand Dépressif. Oui. Vous jugez finalement que son histoire, elle est décevante. Est-ce qu'il reste une référence aujourd'hui dans le débat public ou pas vraiment ? Il reste une personnalité hors normes, vous savez, avec cette carrure à la Orson Welles, comme ça, qui avait fait un discours contre Maastricht, je me souviens. Il allait parler trois heures sans boire un verre d'eau, comme je disais. C'est extraordinaire, vous voyez. D'ailleurs, tout le monde l'avait applaudi, mais personne ne l'avait suivi. Mais enfin, bon, c'était... Vous voyez. Et puis, il y avait quand même des gens qui, aujourd'hui encore, lui ont pardonné ces crises de folie, ces espèces de crises de... Voilà, parce qu'il envoyait les téléphones par... Voilà. Et là, j'ai fait un portrait de lui parce que... Je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi ? Oui, c'était un garçon dont on voyait qu'il était né inconsolable. Vous voyez, il avait ce grand regard oriental, comme ça, malheureux. On comprend en lisant le livre. Il avait un... C'est une clé de cette... Oui. Il avait un succès fou auprès des femmes qui pleuraient dans les couloirs. Et j'ai voulu savoir. Et puis, un jour, au restaurant chez un Tunisien, puisqu'il est né en Tunisie, dans une famille française, et il est arrivé en portant le deuil d'un père qu'il n'a pas connu, qui est mort quand il avait 17 mois et qui est mort à la guerre, là, en France, la dernière année de la guerre. Et donc, pour lui, c'était un héros. Et puis, en creusant, un jour, je vais dans un restaurant où tout le monde allait. C'était chez Edgar, qui était un Tunisien, qui était un grand ami. Un jour, je lui dis, mais dis donc, qu'est-ce qu'il a, ton copain ? Pourquoi ? Il est toujours comme ça, dans la colère. Il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Il est malade de l'identité. Et ça, je n'avais pas compris. Et puis, je dois dire que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Michel Topman qui a écrit un livre sur Séguin et qui racontait qu'en fait, le malheur de Séguin, c'est qu'il devait porter le deuil d'un père qui n'était pas son père biologique, mais qu'il était, en réalité, le fils de celui qui avait été l'amant de sa mère, qui était un juif tunisien. Elle était vendeuse chez lui et qu'à l'époque, le scandale, on avait vite marié la Robert Séguin. Et il l'a su. Vraiment, il m'a dit, à Tunis, ça savait d'ailleurs, quand on voyait Philippe, moi, il me disait toujours la Tunisie, c'est ma mère. Il parlait toujours de la Tunisie. Non, ce n'était pas sa mère, c'était son père. Et donc, il avait, franchement, la tête, il avait une tête tunisienne quand même. Il faut bien dire ce qu'il est. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie de cette... Vous savez, on dit, les enfants, ils savent, malgré eux, qu'ils ne sont pas le... Voilà. Et en plus, c'était le docteur Sves, le grand-père de Paul Ben Moussa qui tenait ce restaurant qui m'avait dit, il a accouché sa mère, Philippe pesait 5 kilos. non ? Oui. Vous avez des informations très exclusives. Ah ben oui, c'était dans le livre... Non, non, mais ça ne vient pas de moi, c'était dans le livre de Michel Tomal. Mais tout ça, vous savez, ça fait un... Vous êtes très sensible à la psychologie des personnalités que vous essayez de comprendre. Et on a parlé de Philippe II, il y a une autre personnalité finalement politique dont vous faites un portrait assez précis là aussi, c'est Bernadette Chirac. Et ce qui est... Il y a une charnière, c'est 2002, parce que finalement, c'est un peu sa revanche, la réélection de Jacques Chirac. Elle est vraiment au premier rôle, alors qu'en 1995, c'est une relégation pour elle. Je veux dire, moi, pour moi, dans le trio le père, la fille de Saint-Esprit, c'est elle qui est la personnalité la plus extraordinaire. Et justement, je commence mon livre par cette scène qui m'avait... Le jour de l'investiture de Chirac, vous savez, il y avait le tapis rouge, elle arrive, et moi, je trouvais, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, et je trouvais qu'elle avait pris du popotin, comme on le voyait, elle était un peu... Et alors, elle avance, et tchouc, elle se tord la cheville. Alors, vous voyez, dans les rédactions, on avait ri et tout ça, mais sa fille, il le voit aussi. Et elle a dit, puisque c'est ça, ma mère, vous voyez, le Figaro magazine disait, avec l'arrivée de Chirac, la France prend un coup de jeûne. Donc, elle s'est dit, ma mère, c'est une publicité mensongère. Donc, elle a tout fait, elle a tout fait pour l'écarter. Elle a tout fait pour l'écarter. Et alors, moi, je la voyais beaucoup chez le coiffeur, parce qu'on avait le même coiffeur, et je la rencontrais, elle montait l'escalier, soit elle descendait, et tout ça. Et donc, elle me disait toujours des choses, elle me disait des choses sur sa vie, sur elle, elle me disait, oui, mais Jacques me trompe, mais ça, elle me l'avait dit avant. Je les connais toutes. Non, mais c'est ça, mais il y en a trois à laquelle j'en veux. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'elles sont aussi lèdes que moi. Vous voyez, elles sortent des choses. Non, mais c'était une femme quand même. Et je l'avais rencontrée, justement, un jour, et je lui avais dit, est-ce que ça vous intéresse ? On était en, elle était au printemps 95, je lui avais dit, je lui avais dit, est-ce que ça vous intéresse ? Je vais faire une interview pendant le mois d'août de plusieurs femmes, voilà, et est-ce que ça vous intéresse ? Elle m'a dit, oui, oui, venez me voir. Alors, je vais à l'Élysée, je vais à l'Élysée, je demande à voir Madame Chirac et on m'emmène chez Claude. Alors, vous voyez, c'est dans les dédales et tout ça. Et quand j'arrive devant chez Claude, je dis, ah non, 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 je vais chez Madame Chirac. Donc, rebroussez chemin, donc je suis arrivée avec 7-8 minutes de retard, donc je m'excuse, je lui explique les raisons. Et elle me dit, oui, vous ne saviez pas que le président était veuf. Et donc, on a préparé l'interview et elle était malheureuse parce que Bernadette, Chirac, en l'envoyant en Corrèze comme conseillère générale, sûrement pour avoir un peu de liberté, je veux dire, pendant qu'elle est en Corrèze, il respire un peu, mais c'était aussi, elle a pris son émancipation politique et c'était une femme qui, dans la vie, était snob comme un pot de chambre, ça c'est sûr, mais qui, dans les fermes et tout ça, était à l'aise, était formidable avec les gens. Et elle écoutait et elle savait ce qui se passait sur le terrain. Donc, quand elle revenait à Paris, elle racontait à Chirac le matin dans la salle de bain qu'il lui disait, mais vous êtes la mouche du coche, Bernadette, laissez, enfin, donc il l'envoyait balader. Donc, elle n'arrivait pas à lui faire passer des messages. Donc, elle était très contente de faire cette interview avec moi où elle allait dire des choses. Mais ce qui était extraordinaire, à la fois, il l'envoyait balader, mais pendant notre interview, il l'a appelé trois fois. Allô ? Jacques, je suis en conférence, laissez-moi. 15 ans. Jacques, je vous l'ai dit, Chirac. Mais Jacques, vous me harculez. Et donc, et à la fois, elle me disait, vous voyez, il ne peut pas se passer de moi. Donc, vous voyez, c'était compliqué. C'est une relation étonnante. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais surtout, moi, où je l'ai trouvé formidable, parce qu'évidemment, elle était contre la dissolution. Elle disait, tout ça, c'est néron. Elle détestait, bien sûr, Villepin. Mais pendant ses 50 cohabitations où il y avait Jospin, moi, j'ai vu comment elle conspirait pour préparer la réélection de son mari. D'abord, avec les pièces jaunes. Les pièces jaunes, c'est formidable. Vous voyez ? Puis alors, il y avait le train des pièces jaunes où elle s'arrêtait dans des villes. Il y avait 5000 personnes aux abords des gares. Elle faisait la fête. C'était la reine. On ne lui refusait rien. Et avec ses collègues, elle a fait énormément pour les hôpitaux, pour les parents qui venaient dans les hôpitaux pour créer des chambres. Je crois que, je ne sais pas combien de plusieurs milliers de chambres pour les familles qui ont créées dans toute la France. Elle a fait des maisons, 70 en France, l'équivalent des maisons de Solène, vous savez, pour les... Voilà, pour aussi des pompes amorphiques. Voilà, tout ça. Et alors, elle était très, très, très populaire. Et elle me disait, oui, Catherine, je peux vous dire... Vous savez, les Français croient que mon mari est le mari de Mme Piège Jaune. D'un air de dire, vous voyez, c'est moi qui lui apporte... Et d'ailleurs, pour les municipales, les sortants voulaient que ce soit elles qui viennent. Elles ne demandaient pas à Michel Allion-Marie de venir, qui était la présidente du parti. Et donc, et elle a fait un livre formidable aussi avec mon frère, Patrick Desparoli, et c'est elle qui a annoncé qu'il fallait qu'ils se représentent. Elle l'a portée à bout de bras. Et elle avait vu la première que le Front National et que Le Pen pourrait arriver. Le Pen pourrait arriver. C'était un capteur. Comment ? Elle était un capteur. Moi, je la trouvais formidable. Alors que sa fille la méprisait, disait, non, non, ma mère est démodée. Et je me souviens pour la campagne de 2002, son directeur de campagne, qui était le maire du Harbre, Ruffenac, disait à Chirac, mais il faut l'utiliser, Bernadette est formidable. Alors Chirac disait, oui. Puis le soir, Claude disait, non, non, il n'en est pas question. Elle l'évacuait. La rivalité entre la mère et la fille, comme ça, c'est un truc incompréhensible. On ne peut pas comprendre. Et alors justement, je me souviens quand Mitterrand est mort, je l'avais vue chez le coiffeur, elle m'avait dit, vous savez, moi je peux vous dire une chose, on ne sera pas deux derrière le cercueil. On ne sera pas deux, on serait seule. Et puis, voilà, le sort a voulu que le jour de la mort de Chirac, elle était très faible, on ne l'a pas vue et que c'était Claude qui était la veuve, les filles, tout, qui rappelait tout. C'est une histoire, non mais, je veux dire, dans le trio père-mère-fils, psychanalytiquement, c'est un livre à écrire, oui, que je n'écrirai pas. Il y a un quatrième personnage qui va monter en puissance, c'est Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, donc vous le connaissez bien, vous avez écrit deux livres sur lui, vous admirez sa capacité de travail, son énergie, son envergure, vous regrettez ses écarts verbaux mais sa relation avec Jacques Chirac, elle était, lisons le livre, j'ai l'impression qu'elle était quand même vraiment délétère. Elle était délétère, Jacques, je veux dire, moi j'ai rencontré Chirac, Nicolas Sarkozy, la première fois qu'il a parlé devant des assises à Nice, vous voyez, il avait 20 ans et donc il arrivait après un discours de Debré et qui a connu un discours de Debré et compagnon, Jacques Valladon, c'est quelque chose, on avait la tête pleine de mots, on était épuisés au bout d'une heure et demie, oui, et donc il y a des moments creux comme ça et on appelle des petits jeunes, voilà, et Chirac lui dit c'est qui Sarkozy qu'il ne connaissait pas, vas-y. Et là, on a vu monter un gamin avec des cheveux longs qui a, les gens se, il s'est mis à parler, il disait au baron mais j'ai la tête dans les étoiles, vous êtes mes idoles parce que je sais qu'être gauliste c'est être révolutionnaire. Alors on voyait Guichard, on voyait Couve de Murville qui était comme ça, voilà, qui était ravi d'entendre ça quoi et donc je suis allée le voir et puis là, il a été remarqué par le maire de Nudy qui a dit, on lui a dit mais il est de chez vous donc il lui a dit ce jour-là mais prochaine municipale tu seras sur Mali sera 37ème pas donc il a commencé et Chirac l'avait l'avait remarqué parce qu'il lui a demandé aussitôt dès le lendemain d'organiser une fête pour les jeunes donc peu à peu Sarkozy enfin après je l'ai oublié je ne l'ai pas vu pendant des années j'avais été le voir j'avais même fait un papier dans Jour de France sur lui non non c'est ça je l'ai fait après je l'ai fait après c'est quand il a été élu maire et puis il est monté en grade et puis il y a eu à la mort du maire de Nudy trois mois après son élection il s'est débrouillé pour que les conseillers municipaux votent pour lui parce qu'il ne voulait surtout pas de Pasqua qui était arrivé sur la liste trois mois avant parce qu'il venait d'habiter Nudy et qu'il l'avait demandé et il ne voulait pas de lui comme donc il s'est mais Sarkozy a été élu à la maire de Neuilly contre l'avis de Jacques Chirac qui a envoyé des émissaires pour lui dire ne te présente pas deux ans après il a été élu député contre l'avis de Jacques Chirac parce qu'il voulait il soutenait autre chose donc Sarkozy disait toujours moi on ne m'a rien donné moi il disait il avait moi vous savez quand je ne suis pas invité à déjeuner j'arrive avec un panier garni et c'est rare qu'on ne me garde pas pas pour dîner donc il savait que pour être écouté il fallait qu'il amène des choses des idées et Chirac qui était un peu paresseux et qui trouvait ce garçon s'en est beaucoup servi Sarkozy je veux dire bon et puis est arrivé sont arrivés les 93 l'échec de 88 puis la montée vers 93 et la présidentielle de 95 et donc lui travaillait avec Balladur parce qu'il trouvait qu'au moins Balladur lui apportait quelque chose c'était pas toujours lui qui donnait vous voyez il faut quand même voir ça et avec Balladur qu'il a bon et puis il a été nommé premier ministre il en a fait son ministre à la fois porte-parole et budget et puis à l'époque Balladur il avait 75% d'opinion positive donc il est allé Sarkozy a dit moi je ne peux pas être des deux côtés donc il est allé dire à Jacques Chirac écoutez moi je choisis je choisis Balladur mais pour Chirac qui s'est fait voilà qui a été abandonné beaucoup de gens en politique c'est comme ça mais là c'était pas une blessure d'amour c'était une blessure d'amour propre parce que Sarkozy venait lui dire je vous quitte parce que je trouve que Balladur vous est supérieure et ça c'est quelque chose que Chirac ne lui a jamais pardonné et donc à partir de là toute sa vie il aura mis des bâtons dans les roues on a l'impression que Nicolas Sarkozy il aurait aimé être le fils préféré en fait il aurait aimé être le oui oui mais ça c'est là où il faisait une erreur d'analyse parce que Chirac il n'a pas de fils préféré Juppé il était le fils préféré parce qu'il était commode et qu'il ne l'embêtait pas mais Chirac il a une affectivité il est démonstratif avec des gens qui lui sont indifférents et puis avec les siens il est il est souvent indifférent c'est une personnalité qui est complexe qui était complexe Jacques Chirac et donc il a cru qu'il pouvait être le fils préféré mais là il l'avait mal perçu d'ailleurs il disait on dit que Chirac est bête il est très intelligent on dit que Chirac est gentil il est très méchant oui donc et toujours à propos de Nicolas Sarkozy donc vous vous désolez de ses déclarations à l'emporte-pièce notamment voilà quand il parle de Karcher et en lisant ce passage je me disais que les années que vous décrivez sont aussi des années où le langage public se détériore oui alors je vais vous dire quelque chose à ce que vous décrivez dans le premier tome Karcher et tout ça bon mais d'abord Sarkozy il est quelqu'un qui n'a pas toujours un langage châtier et qui dit souvent des choses moi je dirais qu'il y a un conflit entre son intelligence et son tempérament qu'il ne bénisse pas et moi je me disais mais souvent quand je faisais le livre sur son l'impétueux toutes les semaines je me disais mais pourquoi est-ce qu'il dit ça il était son pire ennemi il y avait toujours le mot qu'il ne fallait pas dire il s'est mis mais des ennemis à cause de ça alors c'est vrai quand il est arrivé au pouvoir le fait la rupture avec Cécilia qu'il a anéanti moi je me suis même demandé pendant la campagne s'il allait tenir le coup il ne dormait plus puis l'humiliation parce qu'il faut bien voir que l'entrée quand il a été élu tout ce qu'on lui a reproché le bling bling vous voyez Fouquette c'est elle qui avait retenu qui avait retenu elle ne s'en était pas occupée elle ne voulait pas aller en Corse il y a eu le bateau de Bolloré puis après elle ne voulait pas aller encore soit encore il y a eu les vacances à Wolfborough et où elle l'a humiliée mais elle n'a pas été déjeunée avec les bouches parce qu'elle voulait montrer à Richard Attias qu'elle lui donnait des preuves planétaires de son amour elle, elle était dans sa conquête d'un homme donc elle se foutait complètement elle ne vote pas pour lui vous voyez et donc tout ça il était persuadé que s'il était élu elle resterait il s'est cramponné et puis après il a lâché de prises parce qu'après cette humiliation elle lui a fait rater quand même je ne dis pas qu'il a mieux réussi son quinquennat peut-être sans doute mais là franchement tout ce qu'on a dit sur lui le bling bling alors que en 2008 la présidence de l'Union Européenne a été éblouissante d'ailleurs ça a été moi je dirais que dans son quinquennat c'est vraiment la période les six mois de présidence où d'abord vous voyez là on parle de l'Ukraine mais au moment où il arrive il y avait la Géorgie où voilà où Sakashvili le président de la Géorgie conseillé par des Américains voulait qu'il reprenne les provinces qui étaient un peu une chasse gardée alors que ces provinces-là ne voulaient pas revenir dans le Géron géorgien il voulait qu'il rentre qu'il fasse partie de l'OTAN toujours mais Sarkozy sans mandat européen parce que c'était l'été qu'il fallait aller vite il était allé voir Mait Vedef et tout ça et il a réussi alors que les Russes étaient à 40 kilomètres de Tbilisi il a tout arrêté obtenu qu'il repart voilà parce qu'il savait parler à Poutine et il leur parlait avec cette brutalité en disant mais regardez vous voyez la Russie vous êtes avec nous c'est l'Europe on est tous ensemble tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas faire la guerre froide et il savait il savait parler mais parce qu'il y allait il mouillait sa chemise vous voyez puis les Européens ils étaient bien contents qu'ils fassent ça et puis après il y a eu la crise des subprimes quand même les banques ont failli vous le savez tous je veux dire le système bancaire européen a failli sauter à cause de ces produits bizarres que vendaient les Etats-Unis qui étaient vraiment voilà je vous dis que les banquiers achetaient ça vous dites franchement ça ne donne pas confiance a priori sur les grands banquiers de la place et Merkel ne voulait rien entendre jusqu'au moment où elle s'aperçut que les banques allemandes elles-mêmes et donc elle a laissé faire Sarkozy et il a sauvé le système il a oui il était sur le terrain international mais oui et ça je pense ça a été sa meilleure période il était éblouissant parce qu'il est capable de ça et puis alors il avait des manières brusques mais après tout les Européens ils disent quand on est dans les huitièmes rougissants ou les quarantièmes je ne sais pas on ne demande pas en plus aux skippers d'être bien élevés donc il les engueulait tous mais il l'acceptait vous voyez mais il n'aurait pas accepté qu'il reste plus longtemps alors que je pense que lui il aurait voulu parce que comme le pays qui venait après la France n'était pas un pays de la zone euro il aurait voulu continuer à présider enfin vraiment faire une présidence de l'euro et puis ses copains n'ont pas voulu voilà on dit bon ben voilà donc 2012 boum changement de président victoire de François Hollande et vous reconnaissez dans le livre que François Hollande vous ne l'avez pas du tout vu venir et on se rend bien que vous n'avez pas beaucoup de considérations pour le président qu'il a été écoutez c'est-à-dire que François Hollande c'est un non je veux dire moi il ne m'avait jamais éblouie mais déjeuner avec lui était quand même très agréable parce qu'on riait mais on riait comme on rit avec un journaliste vous voyez parce que quand on déjeunait avec lui jamais donné disait ce qu'il pense sur tel ou tel sujet mais il faisait des commentaires sur les uns sur les autres des jugements et il avait une finesse des rapports politiques on ne s'ennuyait pas vous voyez et puis je me souviens d'un premier déjeuner il y a longtemps avec Ségolène et lui c'était avant leurs histoires aussi de couple voilà et quand il arrivait il était en retard toujours et donc on déjeunait avec mon ami Paul Gilbert et Ségolène et quand Ségolène était seule elle était très volubile elle arrivait la geisha il ne disait plus rien et elle le badait vous voyez et lui il parlait il avait un ascendant il avait un ascendant sur elle parce que il était plaisant mais moi je me disais bon ben et puis surtout dans un livre il s'est vanté de dire que son métier c'était de de renseigner les journalistes éventuellement de les manipuler et il se vantait même d'avoir manipulé pas mal de grands éditorialistes vous voyez et j'en connais qui lui téléphonait tout le temps bon je ne dirai pas qui c'est bon et donc il avait ce rôle là dans lequel il était très 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 bien et puis pendant la cohabitation où il était le porte-parole de Jospin et bien Jospin le laissait ouais mort de l'épaule démolé de Chirac tout le temps moi je me disais après quand Chirac disait qu'il aimait tant Hollande mais il était terrible avec lui il se moquait de lui il le prenait enfin voilà il le prenait pour un médiocre Chirac il lui peut traiter comme ça mais je veux dire Chirac a accepté d'être traité par un médiocre par quelqu'un qui était de l'opposition mais n'a pas supporté que Sarkozy le prenne pour un médiocre et le lui fasse savoir pour François Hollande en 2019 il a fini par voter mais voilà c'est pour ça parce que parce que la blessure d'amour propre que lui avait infligée Sarkozy il l'a jamais il l'a jamais digérée et alors sans me faire l'avocat de François Hollande mais écoutez allez-y vous ne trouvez pas qu'au moment des attentats il a eu il a assuré une forme de cohésion républicaine nationale oui non mais ça d'accord c'est important quand même oui mais enfin écouter il s'est bien tenu d'ailleurs pour dire les choses c'est Anne Hidalgo qui lui en a donné l'idée il le dit dans son livre oui il le dit dans son livre qui s'appelle Affronter alors qu'il n'a jamais rien affronter mais son livre qu'il vient d'écrire Affronter il y a affront et on sent que ce qu'il n'a pas digéré c'est la trahison d'Emmanuel Macron voilà alors justement Emmanuel Macron oui la dernière fois qu'on s'est vu vous nous avez dit que vous ne l'aviez jamais rencontré oui en fait vous l'aviez rencontré mais vous l'aviez oublié je l'avais rencontré à un moment où il travaillait dans la commission à Thali on avait déjeuné avec lui à Thali je dois dire que j'en avais aucun souvenir mais vous vous souvenez on s'était bien non 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 parce que ça bon mais après il y a eu un déjeuner effectivement à Europe mais quand il était secrétaire général adjoint de l'Elysée vous étiez d'ailleurs très agréable mais il parlait et moi ça m'avait donné j'avais senti qu'il y avait voilà mais j'avais essayé après de le revoir j'avais appelé je ne sais pas combien de fois il n'a jamais donné suite bon mais moi je l'ai depuis moi pendant tout son là son quinquennat s'il est je ne l'ai pas vu une seule fois je n'ai pas demandé à le voir il ne m'a pas proposé de venir le voir parce qu'il voit très peu les journalistes il voit ceux qui le suivent mais très peu et finalement je n'ai pas de curiosité à le voir pourquoi ? je sais c'est comme ça d'accord parce que la patte humaine je ne la sens pas vous voyez à la fois il y a des choses je trouve qu'il est d'une ductilité intellectuelle extraordinaire que vous voyez au commencement était le verbe alors donc il fait des discours vous voyez c'est un grand acteur vous voyez là devant les rapatriés il leur a parlé l'autre jour il a pris sa voix de prédicateur pour dire raconter les baluchons sur le quai de gare les odeurs du pays et tout ça tout le monde pleurait vous voyez et puis pour vous c'est dans le verbe c'est du théâtre vous voyez c'est du théâtre et parfois on le compare à Valérie Giscard d'Estaing est-ce que ah mais non Valérie Giscard d'Estaing avec qui je n'ai pas toujours été très très sévère parce qu'il m'agacait vous voyez parce que c'était toujours il cherchait parce que c'était un naturel guindé vous voyez et il était un peu chochote enfin je ne sais pas et puis je le trouvais non mais franchement je le trouvais ridicule d'ailleurs vous savez même aujourd'hui même aujourd'hui quand on voit Giscard jouer au football là courir on se dit ça ne va pas quoi c'est un truc qui ne va pas je ne sais pas je ne sais pas il est trop grand ce n'est pas moi qui vais dire qu'on est trop grand mais il court vous voyez voilà et à la fois lui il a été un grand réformateur quand même il a fait beaucoup de choses pour la société et voilà c'est peut-être un président que je n'ai pas assez loué mais donc la comparaison elle ne tient pas non la comparaison ne tient pas du tout et puis Macron il est arrivé comme ça on ne le connaissait pas Giscard il a été ministre des finances c'était des gens qui avaient de l'expérience qui avaient de l'expérience qui avaient connu des échecs qui avaient été battus qui avaient souffert donc on les élysait avec ce passé parce qu'on savait d'où il venait vous voyez tandis que Macron il a surgi comme ça on ne le connaissait pas Emmanuel Macron il a surgi en atomisant le paysage politique vous avez connu une vie politique structurée clivage droite-gauche aujourd'hui ce clivage de votre point de vue il est en suspens il est balayé il est là c'est façon puzzle comme dirait ça vous paraît durable je ne sais pas je ne sais pas parce que est-ce qu'il va est-ce qu'il va y avoir une recomposition est-ce qu'il va y avoir vous savez maintenant qui décide alors on fait une primaire madame Taubira est gagnante on s'aperçoit que ses premiers pas sont quand même vous voyez elle manque un petit peu d'expérience et tout ce qu'elle raconte c'est quand même pas très au point donc non mais il n'y a pas là je ne suis pas madame Irma je ne vois pas et alors il y a une personnalité qui a émergé pendant la présidence de Nicolas Sarkozy c'est Valérie Pécresse qui était ministre de l'enseignement supérieur qui est aujourd'hui la candidate de la droite comment vous l'avez décréée Valérie Pécresse c'est une femme que les journalistes voyaient peu moi je l'avais admirée quand elle a fait sa réforme de l'enseignement supérieur où elle a été courageuse elle a bousculé un monde qui n'aime pas être bousculé et j'ai trouvé qu'elle était comme ça ferme mais c'est pas quelqu'un que j'allais voir ni pour rigoler un peu l'humour n'est pas à priori ni comme ça pour voilà mais j'avais quand même quand elle expliquait ses réformes elle était très intéressante donc moi je l'ai admirée parce qu'elle est une présidente de région Île-de-France où elle a fait le job où elle a de l'autorité où elle a de la fermeté où franchement elle connaît les sujets même s'il lui arrive de dire un peu des choses qui sont pas tout à fait exactes mais on peut pas être omniscient comme ça et puis quand on parle toute la journée et tous les jours forcément il y a des choses qui dérapent un peu mais c'est une femme qui mérite qui mérite le respect qui mérite voilà qui n'est pas nulle et quand même dans ses réponses vous voyez il y a la réponse à tout c'est un peu question pour un champion alors qu'est-ce qui lui manque ce qui lui manque c'est c'est ce qu'on comme chez Emmanuel Macron c'est pas tout à fait la même chose oui c'est dans un autre registre mais elle vous voyez elle a fait des études brillantes elle a un mari aimant elle a trois beaux enfants elle a elle a pas souffert enfin enfin qu'on le sache qu'on le sache vous voyez il n'y a il n'y a pas les éraflures du temps bon elle s'est engueulée avec Sarkozy mais tout ça c'est et donc il manque il n'y a pas il n'y a pas d'épaisseur romanesque donc on se dit pas chouette elle parle ce soir je vais l'écouter franchement un peu non mais c'est vrai et à la fois ça m'intéresse aussi parce que à la fois j'ai du respect pour elle je ne dis pas que c'est quelqu'un qui voilà donc vous trouvez finalement que les femmes et hommes politiques contemporains sont des personnalités assez parfaites sur le papier très techniques très techniciennes sans blessures sans épaisseur sans essentiel qui n'ont pas un rapport charnel c'est à dire qu'il n'y a plus ces gens qui considéraient que la politique est un métier et qui duraient longtemps et qui faisaient leur classe et qui vous voyez qui accumulaient la connaissance du terrain c'est ça c'est ça qui manque alors c'est des nouveaux c'est des c'est des gens qui sont un peu qui n'ont pas eu le temps d'être autre chose que des amateurs parce qu'il faut du temps avant de vous voyez il faut être très compétent pour savoir qu'on est incompétent et dans deux mois c'est la présidentielle comment vous la sentez cette campagne par rapport aux campagnes que vous avez couvertes je ne sais pas je ne sens rien pour l'instant rien on a l'impression d'abord qui va rester qui va avoir ses signatures qui va être au final qui va être au final dans le trio Le Pen Zemmour Pécresse qui sera le second parce que quand même il y a toute chance de penser sauf sauf je veux dire Macron il peut y avoir un événement imprévisible il peut dire la phrase qui blesse vous voyez parce que vous me parliez tout à l'heure du Karcher quand on fait de la politique il faut faire très attention à ce que l'on dit Karcher la gauche a dit vraiment Sarko est dégueulasse et tout ça mais qu'est-ce qui s'était passé il avait été il avait rendu visite à des gens dont l'enfant avait été tué au bas de l'immeuble par des voyous voilà des bandes rivales il avait été tué au bas de l'immeuble donc il avait été les voir il ne voulait pas qu'il y ait des journalistes avec lui et il y a une journaliste du monde qui l'avait suivie et à un moment quelqu'un de la famille avait dit il faut nous nettoyer il faut nous nettoyer ces quartiers au Karcher et Sarkozy avait dit oui je vais faire le Karcher vous voyez et puis deux jours après il va à la grille d'Argenteuil enfin je ne sais plus dans le timing et une femme où il se faisait il allait inaugurer un nouveau commissariat et il y a des voyous qui lui lançaient des sons de bouteilles sur la tête et puis il y a une femme à la fenêtre qui lui dit il faut nous désembarrasser de cette racaille et il lui dit oui madame donc il a fait sienne des propos et après c'est sorti dans la presse dans la presse comme étant venant de lui et venant de lui et puis même la gauche même je me souviens Azouz Béga qui était un ministre qui avait employé exactement les mêmes formules en disant c'est la racaille des quartiers mais comme c'était Sarkozy qui le disait donc ça lui a vous voyez c'était très il ne faut jamais reprendre le oui dans le contexte par exemple Macron par exemple vous voyez l'âge emmerde il a répondu il y avait une aide soignante qui disait qu'elle n'en pouvait plus que ces gens qui venaient qui encombraient les lits qui s'étaient pas elle disait mais vraiment on est fatigué il nous emmerde et franchement elle était elle lui dit ça et alors lui par empathie après lui dit d'ailleurs j'ai envie d'emmerder les français qui ne sont pas vaccinés ils rebondissaient vous voyez c'est comme Zemmour quand on lui dit ah mais une femme lui dit vous savez les handicapés là c'est dans les classes et tout ça et hop il sort un truc sur les handicapés en reprenant exactement ce qu'on venait de lui dire et là donc c'est très dans une campagne c'est tout est déformé vous voyez et c'est très très difficile parce qu'aujourd'hui les journalistes prennent moins le temps aujourd'hui les journalistes prennent moins le temps de remettre en contexte c'est d'enverser les gens qui ont lu le parisien avec moi j'ai envie d'emmerder les français sauf qu'un président ne peut pas dire qu'il a envie d'emmerder les français ça franchement c'est une sottise on ne peut pas dire ça mais si le journal l'avait enlevé les gens diront ah bah pourtant il a dit ça donc il l'avait dit il l'avait dit mais il l'avait dit à cette femme donc c'est c'est très très c'est c'est pas facile aujourd'hui avec cette cette communication perpétuelle tous azimuts et tout ça les réseaux sociaux qui enfle les choses en tous les cas il y a une consigne c'est que quelqu'un vous fait une phrase ne reprenez jamais il ne faut pas reprendre son expression tel quel oui oui très très dangereux vous parlez d'Éric Zemmour vous le connaissez Éric Zemmour j'imagine quel confrère il était pour vous moi je ne l'ai jamais beaucoup fréquenté mais il y a 20 ans je lui avais demandé si il voulait venir à Europe pour être éditorialiste il ne voulait pas venir bon moi je ne le regardais pas sur ses news ce n'était pas mes horaires et tout ça bon je le trouve intelligent je lisais ses papiers dans le Figaro de temps en temps mais c'est pas je ne peux pas dire que c'est un ami mais je il est venu à Europe déjeuner il y a quelques jours et je dois dire que quand même quand il parle il y a oui ça nous ça rentre dans la peut-être quoi oui d'accord il y a quelque chose il dit et on vient en tous les cas pour entendre quelque chose très bien il est 19h une dernière question sur le le très très gros succès du premier tome et je pense que le deuxième tome fonctionne très bien aussi comment comment qu'est-ce qui vous a surprise dans les retours que vous avez eu sur le ces deux ces deux tomes les gens vous disent quoi comment ça change votre rapport avec le public je crois que c'est mon huitième livre alors par rapport à du Hamel qui en a fait 40 c'est petit non mais c'est vrai il faut être il faut être modeste mais et puis j'ai comme moi j'étais éditorialiste je ne pouvais pas faire des livres je ne peux pas à la fois travailler sur un livre et puis faire un papier tous les matins en se levant à 6h moi je ne pouvais pas donc je suis restée longtemps pendant des années à ne pas écrire de livres et puis là donc si vous voulez j'ai déjà eu des succès avec des lecteurs qui aimaient mes livres bon mais ces deux derniers là c'est la première fois que je parlais de moi d'ailleurs c'est difficile de parler de soi mais et donc l'enfance mais et puis je crois que les gens ont aimé parce que beaucoup disaient mais moi j'ai eu la même enfance il y avait les mêmes choses vous savez là les années 60 ans 70 on dit jusqu'à oui jusqu'à oui au delà mais dans les villes moi comme Périgueux j'habitais Périgueux c'était une ville où il n'y avait pas de cambriolage c'était une société où tout le monde vivait de la même manière il n'y avait pas de il n'y avait pas de de gêne social tout le monde vivait plus ou moins on n'allait pas au sport d'hiver tout le monde avait un tépase dans sa chambre tous les jeunes c'était ça quand on avait son tépase et ses 45 tours on était les rois du pétrole vous voyez mais tout le monde était tout le monde vivait pareil vous voyez je veux dire on laissait les portes ouvertes les clés de voiture sur les voitures la nuit vous voyez il ne se passait rien et donc et puis il n'y avait pas de mandiant dans les rues alors on ne voyait pas la misère donc ça ça c'était ça donnait ça donnait de l'optimisme quoi et puis moi j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante avec un père gaulliste alors comme je n'étais pas une fille rebelle je trouvais que de Gaulle était formidable et puis voilà et donc j'ai raconté ça mais je crois que en tous les cas il y a eu j'ai eu une rencontre avec en tous les cas ceux de ma génération même au-delà qui ont vécu aussi la même chose et puis après c'est vrai que le monde a basculé parfait merci Catherine Applaudissements